N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si vous êtes sur ma part YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et liker massivement la vidéo pour vous encourager. On revient sur nos sujets du jour. Nous sommes dans l'application Inzibet, on vient dans Paris Sportifs, nous rentrons dans le football. On vient dans la Liga d'Espagne, on choisit la rencontre entre GTA et Real de Madrid. On déroule le menu et on vient d'un but d'affilée par une seule équipe. Nous rentrons dedans, le site nous propose les différentes options. Les buts d'affilée par une seule équipe veulent dire tout simplement Est-ce que dans la rencontre, une seule équipe peut marquer 2 ou bien 3, voire 4 buts successivement ou bien enchaîner les buts sans que l'équipe adversaire puisse marquer un but ? Si c'est possible, à notre gauche, si c'est 2 buts enchaînés, la course s'élève à 1.74. Si c'est 3 buts enchaînés successivement, la course s'élève à 4.3. Si c'est 4 buts enchaînés aussi successivement, la course s'élève à 11.5. A notre droite, si ces événements ne sont pas possibles, pour 2 buts, la course s'élève à 2.9. Pour 3 buts, la course s'élève à 1.22. Pour 4 buts, la course s'élève à 1.03. Le seul conseil que je vous donne où on doit placer son pari, c'est sur les 2 derniers, c'est-à-dire les 3 buts et les 4 buts à notre gauche, où la course s'élève à 1.22 et 1.03. En fait, ce n'est pas facile, dans un match, de marquer 3 buts successivement ou bien 4 buts successivement sans que l'autre équipe puisse marquer un but. C'est un peu facile pour les grandes équipes qui jouent contre les équipes très faibles. Mais ici, dans cette rencontre, j'ai taffé n'est pas une petite équipe. Donc, ça serait difficile pour Ria d'enchaîner successivement 4 buts sans que j'ai taffé puisse marquer un but. C'est possible, mais je vous conseille plutôt de parier par là, vu que les courses sont très petites.